On parlait du nom de Marc Malos, puisque c'est inspiré des frères Marc, est-ce que ça influe de quelque moyen que ce soit sur votre style musical ? On aime bien glisser des blagues entre les morceaux, et étant donné que c'est un trio de comiques et qu'on était trois à la base, l'influence se trouve là, pas dans les titres, mais entre les titres. D'accord. Alors ça fait, au pire, on sent Calice, puis c'est juste dans... C'est sûr, c'est vrai. Au pire, on sent Calice. Après, je retrace les... Calice, Calice, Calice. D'accord, et vous venez de sortir votre deuxième album, qui s'appelle Malajub, c'est pas pour faire le faillot. Qui s'appelle... Au peu près, c'est Malajub. Everyone hates ? Non. No one knows ? Voilà. Non ! Si ! Ok, voilà, no one knows ? Non, toujours pas. On a mis 5 ans à l'écrivain, puis ça, on le sait vraiment mieux que toi. Ça s'appelle... Non, ça s'appelle pas No one knows. On a mis 5 mois. Merde ! Mais ça, il s'appelle. Il s'appelle comment, alors ? D'accord. De quoi vous parlez ? De 100% gênant. Who cares ? Ah, voilà, who cares ? Il y a la meuf qui pose une question. Alors, vous pouvez l'avoir, who cares ? Il est assez différent du premier. Mais qu'est-ce qui a changé chez vous ? La maturité. La maturité, je pense. Vous êtes devenu plus mature. En fait, on a mis 2 ans à le faire, donc on a eu beaucoup de recul sur ce qu'on faisait. Et du coup, on n'a pas le plus. Donc celui d'avant, on n'a mis que 1 an. C'était pas mal. D'accord. Donc on a mis ça. Ça, c'est quand t'achetais tes lunettes, hein ? Au même moment où t'achetais tes lunettes. Exactement. Exactement. Mais si bien qu'au moment où t'achetais tes lunettes, on est tous ensemble, on est dit, oh, on est à Québec, c'est génial. C'est un sacrilège. Du coup, une électrique. Un sacrilège, exactement. Oui ! Ah, c'est génial, j'adore ça. Ouais, oui, mais on était au sacrilège, j'en ai dit plutôt après qu'on n'y achète pas des nouvelles lunettes. Ouais, ouais. Et on a acheté des nouvelles lunettes. C'est incroyable que mission. Et ça, ça va sache. Ça lui va bien. C'est génial. Ça lui va bien en tabernacle. Ça lui va bien en tabernacle. Ça lui va bien en tabernacle. On s'en crisse un peu. On s'en clôt la liste. Oui, oui. Je ne sais pas. Ah, il n'y a qu'à dire. Je ne savais pas que tu avais acheté tes lunettes à ce moment, les gars. Bah, c'est ça. On les a acheté ensemble avec machine. Oui, voilà. Machine. C'est quoi, machine ? On était au fou de l'électrique avant. Oui, oui. Après, on était allé au pute, hein. Ouais. Après, on était allé au pute. Tu fais ça devant la caméra, quand même. Cléopâtre. Cléopâtre. Cléopâtre sur sa cadrine. Ouais, ouais, je te fous. Non, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Après trois putes, c'est chaud, hein. Je vais passer dans un débitage, deux c'est dur. La troisième était dur, ouais. Donc, euh... Mais la troisième, je pense que c'était pasturé, hein. T'étais un peu mou, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais déjà, la deuxième, c'était pas génial. Ouais. Ouais. C'est un reportage sur CMLG. Ha ha ha. C'est toi, en fait. C'est... C'est vraiment. Ouais. Donc euh... C'est Marie-Ève de Guermas-Champère. Oui. C'est l'une de nos jours. Ouais... Après euh... 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 C'est coincé rock. Là, c'est vrai. C'est un peu plus. Absolument. J'espère que c'est sur la caméra. C'est un peu plus... Absolument. Bon asper Hazard un truc. Ah non mais je suis là tous les jours... Alors, sur votre nouvel album, on voit la diversité géographique des noms de morceaux, par exemple, « Quebec City » ou « How I Young Girl ». Est-ce que vous êtes un truc qui voyageait beaucoup ? Vous rêvez beaucoup de voyagers ? C'est ça. Tu as donné la réponse, Anne-Fix. On ne peut plus rien dire. Tu es trop intelligent, tu as trop analysé. « How I Young Girl », ça parle d'un rêve d'évasion, tu vois. Par contre, « Quebec City », ça raconte les trois mois que Louis a passé au Québec, à animer une émission de radio. Une émission de radio ? Sur je ne sais plus quel est le nom de la radio. Est-ce que ça a fait une série, ça ? Probablement. Non, en fait, on a écrit une chanson là-dessus parce que ça l'a marqué à vivre. Il y a deux parties. Il y a la partie joyeuse et la partie un peu triste. Ça correspond à la journée et la nuit parce qu'au Québec, tu vis la nuit en fait. D'accord. Ce n'est pas comme à Paris. Non, à Paris, tu vois, la nuit, tu rentres chez toi parce que tout est terminé. Et là-bas, c'est là que ça commence maximum. Donc, c'est vrai qu'il y a part one et part two. J'ai vu que vous ne jouiez plus Liv, et ce soir, vous l'avez joué. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos livres ? En fait, la plupart du temps, on ne peut pas la jouer parce qu'on n'a pas le temps. Et ce soir, on a un peu forcé le timing et on a réussi à la jouer. Mais sinon, on essaie toujours de la jouer. D'accord, parce qu'en général, Louis, alors on jouait, c'est fait. C'est parce qu'on a du mal à la jouer. On a progressé un tout petit peu. D'accord. Et sinon, tout le monde se pose la question. Quelle est la place de Michel Sardou dans notre groupe ? En fait, Michel Sardou, c'est un peu notre totem. C'est le père qu'on aurait tous voulu avoir. C'est un homme qui est tellement de droite qu'il éveille. En fait, il y a un cycle de la vie. Il y a un trait de droite. Voilà. C'est plus t'es réac, plus t'es sur la pente. Voilà. C'est de gauche, tu viens de l'extérieur. Mais ben, c'est difficile, j'ai un charret. J'ai un charret. Ouais ! Encore une question qui… D'accord. C'est quoi la dernière question ? C'est l'interview en tout cas ? Oui, oui. Donc… Elle va être géniale. Comment vous pouvez définir… Surtout ne pas regarder la caméra. Ne regarde pas là. Quel est votre but ? Là, faut pas regarder ici. Tu vois pas ? Quel est le but de votre groupe ? Qu'est-ce que vous voulez ? Quel est le message que vous voulez faire diffuser au monde entier ? Ce qui est important, c'est de bien manger. C'est bien manger, nous. C'est ça notre message. Voilà. Mais c'est passionnant, c'est extraordinaire parce qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. C'est ça. Comme le disait, c'est grave, si c'est rond. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. En fait, je crois que t'es plus intérieure que nous, donc d'un coup, on se sent un peu loin. Maintenant, maintenant. Tu as suranalysé. C'était à briller. Oui, je sais. Le bassiste et aussi le changeur de ce groupe Marx-Maloz et pas Marx-Maloz. Et voilà. Et voilà. C'est fini.